Pour ce défi numéro 30, on va s'atteler au point d'entrée. Le seul point qu'on est certain de jouer lors d'une partie, mais qui n'est jamais gagné pour autant. On va se donner pour défi de le réaliser le plus possible, mais on va faire d'abord un rapide tour d'horizon des erreurs que l'on peut faire, et comment on peut y remédier. D'abord, il est important de signaler qu'il sera difficile de donner des paramètres précis pour ce qui concerne l'attaque de billes et l'effet à donner, car ces paramètres sont susceptibles de changer de façon sensible en fonction de l'état du tapis, des bandes, des billes. A titre d'exemple, quand je joue le point d'entrée en début de partie, avec des billes parfaitement propres, je le joue quasiment sans effet, alors que je vais en mettre si je dois jouer ce même point en cours de partie, avec des billes plus sales. De la même façon, quand le tapis est neuf et que le billard va avoir tendance à allonger, je vais attaquer moins en tête que si le tapis est plus usé et que les bandes accrochent davantage. L'important sera avant tout, en le répétant encore et encore, de savoir jouer ce point sur le billard où vous avez l'habitude de jouer le plus et de savoir déterminer à l'entraînement les corrections à apporter sur un autre billard en fonction de comment vous manquez le point. En effet, si vous manquez ce point en passant sous la 3, alors il est probable que vous avez manqué d'effet ou que vous n'avez pas attaqué la 2 assez gros. Le trajet de la 2 peut aussi vous renseigner sur vos erreurs. Il est également possible que votre billard allonge à cause d'un rendement des bandes qui auront tendance à accentuer un peu l'angle de réflexion. Si au contraire vous passez au-dessus, ce qui est plus rare, alors soit le billard serre, soit vous avez attaqué trop gros ou avec beaucoup d'effet, peut-être aussi par manque de haut. Essayez dans ce cas de changer un de ces paramètres pour voir si vous parvenez à corriger la trajectoire de votre bille dans le bon sens. Si vous manquez le point par manque d'énergie, alors vous pourrez donner un coup de queue un peu plus rapide et allongé pour permettre à votre bille de faire un peu plus de chemin. Parfois l'échec peut aussi venir d'un contre qu'il faudra corriger en modifiant l'attaque de la 2 ou l'effet. Pas facile, surtout qu'à cette distance, il est vraiment difficile de dire exactement quelle quantité de 2 on vise et quelle quantité on touche. Il est donc indispensable de répéter ce point de multiples fois pour le ressentir mieux et se placer sur la table de façon plus intuitive. Je vous encourage donc à y consacrer une petite séance d'entraînement de temps en temps. Quoi qu'il en soit, quand vous vous sentez prêt, faites 10 tentatives et essayez de réaliser ce point d'entrée. Pour ce défi, vos tentatives seront validées si le point est fait, quel que soit le résultat obtenu. Bon défi à tous ! Sur 10 tentatives, si vous avez réussi ce défi plus de 5 fois, alors bravo, vous pouvez passer au défi suivant. Moins de 3 fois en revanche, je vous propose de revenir au défi précédent. Entre 3 et 5 fois, on reste sur le même défi. Bon entraînement à tous et à très bientôt sur BRCC. On n'est pas des champions, mais on y travaille ! bon entraînement à tous et à très bientôt sur le même défi. On n'est pas des champions deygène, où est la seule.